Musique Voilà, je me nomme Améou, comme là, en l'Est international togolais. Je vis en France, précisément. Et là, aujourd'hui, je joue dans une équipe amateur en France. Et avant, j'étais à Plaus au VP, j'avais joué là, et après, j'étais parti à... En fait, j'avais commencé par l'entendu. Il y a des fois, on joue à Blagame ou à Bekota. Après, de là, j'étais parti jouer, comment l'on appelle-t-on, à Gaza. Après, à Gaza, j'avais fait beaucoup de parcours. Et au-delà de là, j'étais parti au Ghana, commençant par Rathof Lounge. Et après, j'étais rentré sur... Pas rentré, mais bon, après, il y a l'équipe de Liberty Professional qui m'a recruté pour venir jouer avec eux. Donc, j'ai signé un contrat de trois ans au Ghana, encore. Et après, ils m'ont prêté pour une équipe de Libye, je ne me souviens pas trop de l'année. Mais je pense que ça doit être en 2000... Non, en 1900... Je ne me souviens pas trop. Et après, j'ai fait une année là. Et là, comme ça ne marchait pas trop, je suis rentré sur le Togo. Et après, j'ai commencé à rejouer encore pour la... A recommencer à jouer à Gaza. De là... Comme j'étais le capitaine de l'équipe nationale locale, on avait joué un match au Burkina... On avait joué un tournoi au Burkina Faso. C'est là où il y avait un recruteur qui m'a recruté pour aller normalement jouer en Ligue 1 dans l'équipe de Kader. Donc, tout est OK. Mais après, on avait rejoué encore un autre match au Ghana avec la sélection locale. Et voilà, les Norvégiens, ils sont venus, ils m'ont vu encore. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait deux opportunités. Et comme l'équipe de Kader, Kouba de Kader, eux, ils veulent que j'attende jusqu'en janvier. Mais comme janvier, franchement, je me dis, mais si j'attends jusqu'en janvier, qu'après, ils ne me donnent pas la suite. Ils ne me donnent plus de la suite. Et qu'est-ce que j'allais faire ? Donc, comme les Norvégiens, ils sont venus en première position. Donc, j'avais pris le vol pour la Norvège. Donc, c'est là où j'ai signé mon contrat. Après, ça a commencé à aller. J'ai joué presque quelques jours, quelques années. J'ai joué deux ans. Après, j'étais allé sur Nîmes. Franchement, surtout l'ambiance, comment ça se passe avec mes occupiers. Quand on vient, surtout à l'hôtel, dans les bus, tout ça, ça m'a vraiment manqué. Ça me manque beaucoup aussi, mais la sélection, ce n'est pas pour toujours. Il y a un temps pour ça. Donc, je ne me plains pas. Je suis vraiment content du moment où j'étais avec eux. Je pense qu'en 2013, j'avais joué avec... On a joué contre la Tunisie, je crois. C'est contre la Tunisie que j'avais eu le trophée, le meilleur joueur du match. Et contre la Côte d'Ivoire, j'ai eu le meilleur joueur du match aussi. Voilà. Bah, moi, je vais préférer, c'est... Franchement, c'est Mec Alessia. Et c'est... Franco à tout. Non, mais je peux dire à un ami parce que... Avant que lui, il parte sur la France, on jouait tous ensemble à Côte de Vie à Copé. Parce que moi, j'ai joué en première division à temps 2. Lui, il joue avec l'équipe de centre de formation d'Akoussa. Donc, chaque vendredi soir, on joue ensemble. Et voilà, on se retrouve tous les week-ends avant d'aller au match. Donc, ce qui veut dire qu'on se connaît depuis. Donc, c'est pas... On peut dire que c'est plus qu'amis. Bah, franchement, moi, je pense que tout se passe bien. Mais bon, c'est juste que... Je peux dire que tout se passe bien. Mais bon, c'est dans plusieurs sens. Parce qu'aujourd'hui, ils ont l'opportunité qu'il y a un grand entonneur qui était là. Comme on l'appelle Claude Roy. Mais... Aujourd'hui... Le mec, il joue pas son rôle. Je sais pas si c'est là, il joue ou pas. Mais il joue pas son rôle. Moi, je le dis, je le répète. Moi, j'ai pas froid aux yeux. Parce qu'aujourd'hui, il a du talent. Il a pris des équipes en Afrique, tout ça. Tout le monde le connaît. Mais aujourd'hui, il est avec la sélection du Togo. Mais je pense que le mec... Moi, je l'appelle souvent Claude Lechef. Je pense que lui, il mélange en fait la sélection tougoulaise. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, il n'arrive pas à convoquer les joueurs comme il faut. Par exemple, Serge Gakbe. Et... Qui encore. Omedové, les Manis qui sont revenus jouer pour la sélection du Togo. Normalement, aujourd'hui, c'est des joueurs qui sont en forme dans le championnat togolais. On doit les rappeler encore. Mais ils veulent pas. Ils disent que les joueurs sont âgés. Si vous voyez un peu, par exemple... Et... Le match des équipes... Les matchs qu'on avait joué à Kégué l'autre fois. Un joueur béninois, j'ai joué contre lui. Il s'appelle Morio Gumbi. Il a 36 ans. Mais il est toujours avec eux. L'équipe de l'ancien local, c'est vrai qu'on l'a pas appelé pour aller jouer à la Cannes. Mais il est avec eux. Donc, normalement, Claude Leroy, il va pas se baser sur certaines choses. Par exemple, il appelle les joueurs... Un joueur qui joue au milieu défensif, il le met pour la terre à gauche. Ou soit, il le met en attaque. Non. C'est-à-dire qu'il fait pas son rôle. Il faut que... Ceux qui sont entourés de lui, il faut qu'on lui... Ils essaient de lui parler. Parce que s'ils essaient pas de lui parler après, il fera... Il fera du n'importe quoi. La preuve, il vient tout le temps au stade. Tout le public crie sur lui. Ça veut dire qu'il fait pas son boulot. Donc, normalement, il doit plus être là. Si c'est dans un autre pays... Dans un autre pays, on l'allait lui virer depuis. Chacun son joueur... Moi, j'aime bien Djenné. Parce que Djenné, c'est pas que parce qu'il joue à Getafe ou quoi que ce soit. Non. C'est un petit que moi, j'admire depuis. Même une fois, je lui ai dit comme quoi... Oui, t'inquiète pas de tout ce que les gens vont dire sur toi. Tout ça. Mais moi, je suis certain que tu vas y arriver. Tu vas signer un gros contrat. En fait, en plus aussi, j'étais parti jusqu'à chez lui à la maison. Il était chez sa mère. Il a fait une chambre, un truc comme ça chez ses parents. Moi, j'étais parti avec lui. Je lui ai dit écoute-moi bien. T'inquiète pas. Même si les gens commencent à dire oui, tu as construit dans la maison de tes parents. Tu t'en fous. Moi, je suis certain qu'ils vont regretter. Ils vont regretter parce que je vois en toi que tu vas y arriver. Et aujourd'hui, il est là-bas. Donc, je peux dire que c'est un joueur qui joue avec le cœur. Comme moi-même. Parce qu'en sélection, il ne triche pas en fait. Parce que j'avais joué avec lui en 2013 en Afrique du Sud. Il était énorme. Donc, je peux dire que pour choisir un joueur, c'est Dineda Kona. Franchement, ils ont bien raison. Mais bon, après tout, il y a l'âge aussi qui compte. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai 35 ans, bientôt 36 ans. Moi, je peux rejouer. Je suis sûr que j'ai confiance en moi. Mais tout ça, c'est juste la confiance. Mais moi-même, j'avais mis terme à la sélection parce que je ne sais pas qu'aujourd'hui, j'ai 35 ans et qu'on m'appelle encore en équipe nationale. Je viens là. J'ai fait un match qui n'est pas bon. Après, les gens vont commencer à m'insulter. Non, je préfère garder ma dignité plus que de m'insulter. Donc, c'est le mieux. Les gens, il faut qu'ils aient essayé de parler de moi. Comme quoi, oui, je mérite la sélection. N'importe où je passe, ils m'apprécient tout ça. Et non, de venir encore rejouer pour la sélection. Et faire du n'importe quoi. Après, les gens vont commencer à t'insulter. Parce que les Togolais, on connaît bien les Togolais. Comment ils fonctionnent. Donc, le mieux, j'arrête. Et voilà. Comme ça, je serai bien avec eux. Je pense, moi franchement, j'étais content pour la canne que j'avais faite. Surtout en 2013, en Afrique du Sud. Voilà. Parce que j'étais énorme. Je suis confiant de moi-même. Je suis conscient de moi-même que ça a été très, très super pour moi. Mais c'est juste que je n'avais pas eu la chance de retrouver encore un bon contrat. Parce que, avant d'aller à la canne, j'avais 33 ans. 33, je crois. 32 ou 33. Donc, c'est un peu compliqué pour moi. C'est pour ça. Je n'avais pas pu trouver de club. Sinon, normalement, avec tout ce que j'ai fait à la canne, je mérite de trouver un bon club. Mais bon, après tout, je ne regrette pas. Pas beaucoup de choses. Mais bon, après, c'est juste que moi, ce que j'avais regretté, c'est le match contre... Le match Libye contre le Togo. On avait joué chez eux. Ils ont tiré sur... Ils ont tiré, j'avais pris le ballon avec ma main. Et il y a un autre balle, j'avais marqué avec la tête. Donc, ce qui veut dire qu'on a perdu le match à 2 euros. Donc, je pense que c'est que le match-là, depuis que je jouais en sélection. Après le foot, moi, j'aime bien la musique, c'est tout. Non, moi, j'aime des musiques ghaniennes, les nigeriennes. Spéciellement Chata Valley, Stomboi. Nigeria, techno, whisky. Moi, je suis d'Aplau. Donc, tu imagines en même temps. Il faut savoir que je dois manger akmé. Akmé, on dit akmé chez nous. Donc, c'est toujours ça. Non, mais j'aime le resto, mais ça dépend. Moi, en Europe, j'aime le resto. Mais bon, après, quand je reviens de l'Europe, je ne mange que les choses de chez nous. Donc, tout le temps, on me fait manger à la maison, tranquille. Moi, j'aime bien la boîte Miami. Non, mais la signature, ce n'est pas une boîte. Mais j'aime bien là-bas. La signature, j'aime bien. Ouais, c'est Djantal, non ? Tu le sais très bien. Oh, aussi, je suis un musulman. Après tout, j'aime bien les musulmans. Donc, voilà. Non, mais en fait, spécialement moi-même. Non, mais moi, j'avais des projets parce que là, je prends d'âge. Après le foot, il faut faire quelque chose d'autre. Donc, moi, à mon avis, j'ai mes choses que je dois faire après. Je vais commencer par cette année. Avoir un diplôme déjà pour l'éducateur sportif, tout ça. Comme ça, après... Ah, je suis marié, moi. Je suis père de quatre enfants. Pas grand-chose à dire. Moi, je souhaite bonne chance à tout le monde. En plus, ceux qui veulent jouer au foot ou ceux qui jouent, il faut qu'ils aillent loin dans leur carrière. Le football aujourd'hui, surtout quand tu rates, quand tu rates, après, c'est compliqué. C'est compliqué. Les gens, ils vont se moquer de toi. Il y a la moquerie partout. Même quand tu marches, tu sors dehors. Les gens, ils vont commencer à te voir comme quoi il n'arrive plus à manger. Qu'est-ce qu'il devient maintenant ? C'est compliqué pour lui. Tout ça, ils vont commencer à t'insulter. Pas à t'insulter, mais à dire des choses de toi. Sachant que, voilà, la force, ça ne vient pas de toi. Donc, moi, ce que j'allais dire à ceux qui veulent vraiment jouer au foot ou ceux qui sont en train de jouer présentement, il faut qu'ils essaient de voir leur vie. parce qu'ils essaient de voir quelque chose d'à côté. Et après, le foot, ils sont tranquilles. Ils ne vont jamais demander à quelqu'un avant de manger. Parce que si tu rates, comme il y a certains de mes frères qui sont là, je ne vais pas citer les noms, c'est compliqué pour eux. Parce que nous, on vit en Europe et que quand on revient sur l'Afrique, et après, tu n'as plus de club, c'est compliqué. Parce que nous, on n'est pas pareil comme ceux qui sont au pays même. Nous, on revient, il y a la peau qui a changé, la mentalité, tout ça. Et d'un seul coup, tu reviens en Afrique, tu ne repars plus. Et là, c'est très, très, très compliqué. Donc, moi, mon conseil que je dois donner, c'est juste avoir quelque chose à côté. Parce qu'on ne sait jamais. Le football, ce n'est pas tout le monde qui va avoir la chance de Jineda Kouna ou Adji Adebayo. Il y a certains qui peuvent avoir des chances et arriver à un moment donné, ça s'arrête là. Parce que le football, tu peux te blesser. Tu peux avoir une blessure que ça va te faire arrêter le foot et tout ça. Et après, tu deviendras quoi ? Donc, le plus important, c'est d'essayer de faire quelque chose. Ce n'est pas le fait de construire une grande maison. Parce que si tu construis une grande maison et après, c'est plus pareil comme avant. Tu ferais comment faire le ménage pour faire l'entretien, tout ça. Et là, c'est compliqué. Donc, je n'ai pas grand chose à dire. La vie de footballeur, il faut essayer de réfléchir un peu. Qu'est-ce que tu fais ? Non, moi, je fais... Moi, je suis sur Facebook. Mais Instagram... Instagram aussi, mais Facebook. Je suis tout le temps sur Facebook. Facebook, c'est Isa, Isa. Ouais, moi, des fois, dès que je m'ennuie un peu, je fais un peu de direct et tout ça. Mais bon, après... C'est vrai qu'il y en avait beaucoup de choses, beaucoup de gens qui ne regardent pas trop, mais bon, après, je m'en tape quoi. Allez, chocho !